... Fout est fait, bonsoir. Victorin, le sénateur de la Guadeloupe, Victorin Lurel, accuse le gouvernement d'avarice, c'est Macron-Arpagon, faisant 180 millions d'euros d'économies sur le nôtre des Outre-mer, et là je le cite, soit les collectivités sont devenues subitement incompétentes pour ne pas savoir assurer leur part de co-financement des projets, soit le gouvernement use de tous les artifices pour bloquer le financement des dossiers. Peut-être faudrait-il sans doute mieux accompagner les collectivités, et ce n'est pas la démarche engagée, mais nous croyons que c'est malheureusement ce gouvernement qui délibérément ne donne pas les instructions et bloque les dossiers, affirme M. Lurel. Donc c'est Macron, Arpagon et Machiavel. Danique, coup de chapeau, l'édito de Danique Zandronis de CICN, qui a analysé les résultats des européennes, il a dit la xénophobie d'attente du pays, la passivité des élus devant une montée croissante de l'électorat du Rassemblement national, ex-Fonds national, d'où les 9000 suffrages qui ont fait pleurer certains élus, constatant, impuissant, assez plairé, en ouagie. Harry, Harry Durimel, s'étonne que les Guadeloupéens ne protestent pas plus que ceux-là face aux dégâts du clandécon. En Martinique, dit-il, une quinzaine d'associations sont fédérées pour dire leur mécontentement, faire des marches, alerter les populations. Ici, rien. C'est vrai que se mobiliser pour que la Guadeloupe ait un rapport, c'est plus fun. Futile, avez-vous dit ? Emmanuel, Emmanuel, le président de la République, est-il sensible aux problèmes des Outre-mer ? Sceptique. Il semble que ni lui ni son entourage le soient. Arc-Bouté qui sont sur Paris, s'approche banlieue, quelques grandes agglomérations, et puis baste. Ah oui, il y a la Beaule aussi. La province, c'est loin, les Outre-mer, c'est encore plus loin. On n'a jamais vu un désintéressement comme celui-ci. Bon week-end, et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada